L'objectif, c'était de se qualifier, c'est ce qu'on a fait, on est qualifiés. Moi, d'avoir joué des prolongations, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, cette équipe de Valenciennes a été plutôt intéressante, malheureuse. Après, les gars, demain, vous vous reposez. Mardi, vous revenez gonfler à bloc, les gars, parce qu'il faut repartir en championnat avec une victoire arène. Donc, il y a du boulot. Sinon, c'est bien, on s'est qualifiés. On fait ça, c'est bon, c'est clair, c'est clair pour tout le monde. Qualifiés, mais pas satisfait, même si le match contre Valenciennes était inclus dans la préparation. Rudy Garcia attendait plus de ses joueurs dans ce 32e de finale de Coupe de France. Il sait que la marge d'erreur sera infime dans la deuxième partie de saison. Coup d'envoi bleu ! En championnat, celle-ci commencera à Rennes. Franck, mets-toi dans l'axe. Un mauvais souvenir de la phase allée. Trop pour Dimitri et après devant le but, ok ? Défaite 3-1 à domicile. Mauvais souvenir aussi en Coupe de la Ligue. Flon, viens dans le but ! Élimination au tir au but. Pour ne pas entendre jamais 203, L'OM travaille d'arrache-pied toute la semaine. Passant en revue chaque phase de jeu. De la touche au corner. En passant par les coups francs. Et autres réceptions de 6 mètres. Diff, ça va ? Diff, ça va ? Diff, ça va. Une semaine bien remplie, un moral gonflé à bloc nous emmène jusqu'à la veille de la vingtième journée de Ligue 1. A quelques heures du déplacement à Rennes, les Marseillais sont tout sourire. J'ai capté un truc qui t'étais foutu de moi juste avant l'hiver, le dernier épisode. Dernier entraînement de l'année 2017. Dernier entraînement de l'année 2017. Non, il y a demain matin. J'ai capté, tu l'as entendu après. J'ai dit, le con il se fout de moi là en fait. Dernier entraînement de l'année 2017, les joueurs s'apprêtent à rentrer sur la tour. Histoire d'un but. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. On aurait cru que je revenais de... Ouais, t'étais à la guerre, t'étais revenu de la guerre et tout. On n'en fait jamais trop nous. On n'en fait jamais trop. Et après être revenu de la guerre, tout le monde a porté la glacière. Et tu sais qu'avant... Un héros. Il y a 20 ans ma carrière, les joueurs, ils ont mis le matériel. Ah oui, ben là c'est fini tout ça. J'ai commencé comme ça, t'inquiète toi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En plus, il y a une chance de départ. Rien sur le terrain. Ne laisse présager la mauvaise nouvelle qui va suivre dans l'heure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a gagné ou pas ? On va tirer des coups francs. Un but contre Valenciennes, regarde comment ça part. Il va falloir lui apprendre à tirer des coups francs aussi. Allez vas-y. Ça m'étonne. Quelques heures plus tard à Marignane, départ pour Rennes en approche. Dans l'avion, un Olympien manqua l'appel. Jordan Amavi ne fait pas partie du groupe qui s'envole en direction de la Bretagne. Le buteur victorieux en Coupe de France est blessé à la cuisse gauche. Et manquera 3 à 4 semaines. À Rennes, le seul latéral gauche de métier dans le groupe est donc Henri Bédimo. Il est là. Mais le Camerounais n'a pas encore eu de temps de jeu depuis son retour de blessure. Nuit de réflexion en perspective pour Rudi Garcia. Il est là. Oui, Seigneur, devant. Devant toi. Devant toi, Seigneur. Oui. Avec mon frère. Ok ? Tu sais ce que je veux dire ? Non ? C'est vrai. C'est vrai. Samedi matin, certains titres de presse illustrent bien le sentiment face au Rennes cette saison. La blessure de Jordan à la veille du match renforce un peu plus cette idée. Mais aujourd'hui, outre l'aspect revanche, l'OM a surtout un message à faire passer à ses concurrents au podium. En jouant pour une fois avant tout le monde ou presque, l'équipe de Rudi Garcia peut mettre la pression sur Lyon et Monaco. 15 heures passées, départ pour le Roisen Park. Visage concentré pour les uns. Décontracté pour les autres. Nous sommes alors dans le bus en direction de Roisen Park. Les Olympiens sont concentrés. Certains avec beaucoup leur musique. D'autres envoient des SMS. Florian Thauvin se fout de ma gueule. Florian Thauvin se fout de ta gueule lui. 2. 5. 3. 2. 1. 2. 23 700 spectateurs garniront les tribunes renaises. Ils sont mille dans le Cop Olympien et quelques-uns dispersés un peu partout dans le stade. Bonne humeur générale autour du rectangle vert, cette vingtième journée de Ligue 1 a beau être importante pour la dynamique des deux équipes, elle s'aborde avec beaucoup de décontractions de part et d'autre. Dans le vestiaire marseillais, les choix musicaux font débat et détendent une atmosphère toujours très studieuse. C'est vous qui avez mis ce disque ? Ouais, c'est sûr. T'as vu où on est tombé ? Pour le 11 de départ, Rudy Garcia a tranché et opte pour les joueurs déjà en jambes. Devant Steve Mandanda, Hiroki Sakai est donc aligné côté gauche. Bouna Sarr se chargera de l'aile droite de la défense. Dans l'axe Rami Rolando, un milieu porté vers l'offensive avec Morgane Samson aux côtés de Luis Gustavo. Et devant au Campos, Payet Thauvin, derrière Valère Germain. Et ensemble, les gars, ils sont plus de mille aussi à être venus. On est là, on est présent. Efficace, les petits, Lucie, l'efficace. Les premiers sur le ballon, on sort avec le ballon des duels. Et on joue. On aborde le match, le quai, et on se rapporte les tours. Maintenant, on passe en mode guerrier. En mode concentré, on va reprendre le match. On va gagner le match. On va gagner le match. Complètement dans son match, pressant et porté vers l'avant. L'OM est depuis les premières minutes tout près de l'ouverture du score. Fauché dans la surface, Florian Thauvin obtient un pénalty à la 27ème minute. Mais Koubek part du bon côté et repousse l'échéance. Toujours 0-0 à la demi-heure. Et les Marseillais continuent de faire tourner en bourrique leur adversaire. Cela se vérifie davantage sur plan large. Germain confirme sa montée en puissance de fin 2017. L'OM mène 1-0. Le capitaine Payet replacait trop. Il faut rester dans le match. Car les Bretons sont vexés sur leur pelouse. Hiroki empêche l'égalisation. Et bientôt, le sauvetage du Japonais prend tout son sens. à l'issue d'une action d'école marseillaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 2-0 Superbe première période des hommes de Rudy Garcia Après la pause, les entrées successives d'Engie, Zambo Anguissa et Bédimo alimenteront successivement en sans frais une équipe souveraine et dominatrice. Maladroit sur cette reprise, Clinton combine inspiration et altruisme. Quelques minutes plus tard. Et de 3 pour l'OM. Et de 9-7 saisons pour Thauvin. Toujours aussi décisif. Sur un nuage, les Olympiens tiennent leur revanche contre le stade René. Et vivent une soirée parfaite. Pour autant, la joie est mesurée dans le vestiaire. L'équipe est certes revenue à hauteur de Monaco et Lyon. Mais ces derniers n'ont pas encore joué. De plus, la 21ème journée arrive dès mardi avec la réception de Strasbourg. Pas le temps de savourer donc. Ou peut-être un peu quand même. Avant de vous dire qu'on va absolument gagner mardi maintenant chez nous pour bonifier ça. Les gars, franchement, vous m'avez fait plaisir. Et c'est comme ça qu'on doit être tout le temps, ok ? Maintenant, on se concentre pour mardi. Franchement, merci. Vous m'avez mis des publics. Je ne sais pas quoi, donc moi aussi, j'y suis maintenant. Et c'est ça qu'il y a. A peine le bus parti que démarre la préparation d'OM Strasbourg. Paolo Rangoni fait le tour de l'effectif, demandant à chacun le ressenti de sa fatigue, sur une échelle de 1 à 10. Une information capitale, pour adapter la charge de travail. Qu'est-ce qu'il y a, Bouna ? Demain de victoire. Tu as eu le temps de dormir ? Tout va bien. Ouais, ça va. On peut dormir. Après un 3-0, on dort bien. Toujours. C'est vrai. Pas le temps de se reposer. Ah ouais. Je sais ce que tu te dis. Il n'y a pas de vie, le mec de bon matin, il est déjà là. Tu viens filmer des mecs qui marchent jusqu'à là-bas. Il est 10h23, les Olympiens viennent d'arriver. Chacun s'apprête à aller se faire masser. Ouais. Dimanche, le rassemblement se fait aux alentours de 10h30. Côté préparation physique, le suivi continue. Salut, mon visite. Ça va ? Ouais. Ça va ? Ouais. Ouais. Ça va ? 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 Ils ont la pièce en l'université. Ah, mais ils sont partout. C'est bon, je n'ai plus besoin de faire de voix, toi. C'est bon, le samedi après ma petite s'étend. C'est mieux. Pas de rire à la maison, c'est pas bon. Pas de rire à la maison. Même pour tout manger à la maison. C'est bon. 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 Il est bon. Il est bon. Il est bon. C'est bon. Il a besoin d'y, s'il vous plaît. 10 secondes. Ouvrez. Il a été une marche. Dehors, on installe pléthore de mannequins sur le terrain du bas. Mais allez sur la ligne des 16. Je vous déroule encore. Ça fera des intervalles. Comme à chaque décrassage ou presque, Rudy Garcia va répéter un circuit de passes à faible allure avec une majeure partie des titulaires de la veille. Restez dans du petit jeu. Ne vous laissez pas les passes. Bien joué Valère. On va jouer avec Christopheur. C'est quoi cette passe ? Super les gars. Bien joué. En salle, Paolo Rangoni fait du cas par cas. Avant de nous détailler l'intérêt des notes récoltées quelques heures plus tôt. J'arrive. C'est une échelle de Borg et c'est quelque chose qu'ils utilisent depuis très longtemps dans le sport professionnel. C'est justement pour savoir la perception qu'ils ont de la fatigue. On le fait après chaque match, mais en réalité on le fait après chaque entraînement. Ça nous aide vachement dans un point de vue de la charge et savoir les charges à lesquelles le joueur doit être soumis. Parce qu'il y a des joueurs qui peuvent avoir couru pas beaucoup en distance, mais beaucoup en haute intensité, qui te donnent une note très haute. Comme il y a des joueurs qui ont couru peut-être beaucoup, mais à intensité moyenne et d'un coup ils te donnent une intensité qui est plus faible. Quand le premier a une fatigue de style volumique, donc quelque chose qui va passer et qui va se régénérer toute seule avec le temps, pour l'autre c'est une fatigue qui va plutôt sur les aspects musculaires et il mettra peut-être quelques heures, pour dire quelques demi-journées en plus pour récupérer son état de fatigue. Est-ce que des fois du coup vous êtes obligé de vous réadapter cette note par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous avez vu, ce qui se trompe des fois sur le ressenti ? Non, non. Sur le ressenti on ne se trompe jamais parce que le ressenti c'est une perception personnelle. Je fais confiance pleinement aux joueurs là-dessous, en sachant qu'on peut contrôler ce qu'ils disent avec beaucoup d'autres paramètres notamment. Les titulaires du Roison Park passent aux étirements pendant que le reste du groupe travaille sur le terrain du haut. « Je te salue aujourd'hui ? » « Ça va ? » Vivacité et exercice de finition les attendent, sous le regard de Rudi Garcia. Passant d'un terrain à l'autre, le coach observe, échange avec ses joueurs. « C'est parti ! » « C'est parti ! » « 5 ! » « Le maté ne marque pas. » « Je sens que ça vient vite. » « Là il ne marque pas, ça allait trop hausse. » « Fini le champion max ! » « Non, c'est bon Dieu ! » « Vas-y, c'est toi ! » « Alla, il mène 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 ! » « En salle d'étirements, on revoit avec plaisir certains faits marquants de la veille. » « Comme ce lobe de Thauvin dans les arrêts de jeu. » « Pas loin d'être le but de l'année à quelques centimètres. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » « J'ai pas vu partir, bon ! » « Chaque minute écoulée nous rapproche dorénavant de la 21ème journée. » « Monaco et Lyon ayant entre-temps été accrochés. » « La deuxième place n'est qu'à un point. » « Reste à bien négocier la réception de Strasbourg, » « chez qui l'OM avait obtenu un difficile match nul à l'aller. » « Trois partout. » « Demain, c'est très important. » « Il faut absolument qu'on continue la série. » « On met une troisième victoire consécutive en place en championnat. » « On sait que Strasbourg, effectivement, c'est une équipe qui peut nous donner du fil à retour. » « Ils l'ont fait au match aller, même s'ils ont quelques absents. » « Encore une fois, peu importe ce que j'en pense, peu importe l'adversaire. » « Nous, il faut qu'on soit à notre meilleur niveau et qu'on prenne trois points. » « Je vous remercie. 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 » Sous-titrage FR ?